Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au départ d'une gare parce qu'aujourd'hui, on va tester le train de nuit qui va nous amener jusqu'au cœur de l'Autriche, dans la capitale qui est Vienne, au départ de Paris, gare de l'Est. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur le train de nuit en France qui m'a mené jusqu'à Briançon. Et bien là, on va aller au cœur de l'Europe à quelques milliers de kilomètres. 1004 environ, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans cette vidéo, on va pouvoir tester les différents services. On va pouvoir voir s'il y a des douches, s'il y a des toilettes. J'espère, parce que c'est quand même pas mal d'heures de trajet. Et pour y aller, c'est par ici. Je m'apprête donc à prendre ce joli train de nuit que vous pouvez voir juste derrière moi, qui s'appelle le Nightjet. Nightjet, ça appartient à OBB. C'est la SNCF, en gros, autrichienne. Et ils ont vraiment une sorte de leadership en Europe sur le train de nuit via Nightjet, parce qu'en fait, ils desservent 25 destinations. Tu peux aller en Italie, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller en France, évidemment, avec Nightjet. Donc c'est beaucoup trop cool. Donc je m'apprête à rentrer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et j'ai vraiment hâte, parce que comme vous le savez, le train de nuit, pour moi, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de romantique. Bref, j'ai trop hâte de vous montrer à quoi ressemble ce fameux train de nuit. Ok ! Clean ! Je suis actuellement à la recherche de ma fameuse cabine. Et donc, je suis, voilà, très exactement ici même. Je vous présente donc, ma fameuse cabine. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit à peu près de cette taille, j'en sais pas si petit. Il y a trois différents sièges qu'on peut voir ici, donc ça veut dire que tu as trois lits potentiels. Et en gros, je vais vous montrer tout le reste qu'on peut voir par ici. à savoir, oh, ça, c'est beaucoup trop stylé parce que, regarde, tu as ta petite salle de bain, rien que pour toi. Tu peux aussi, si tu veux, recharger ton matos. Ça peut être utile pour les geeks comme moi. Et c'est hyper bien intégré, tu vois. Et donc, ici, tu as quoi ? Tu as un petit sac. Ok, des petits chaussons, pourquoi pas. Une serviette, une bouteille d'eau, boule caisse, des petits apéros, quoi. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais on voit qu'il y a de quoi mettre du chauffage ou pas. Ça aussi, ça peut être hyper pratique. Le train nuit est vraiment un moyen de transport qui revient sur le devant de la Seine. Et le Paris Vienne est tout nouveau puisqu'il a été inauguré en décembre avec un premier départ depuis la France, le 14. Le trajet dure environ 14 heures et le train desserre les gares de Paris-Gare de l'Est, Strasbourg, Munich, Salzbourg, Linz, Saint-Paul-Ton et Vienne. Vous avez donc le temps de voir du paysage et l'avantage de voyager en wagon-lit. C'est qu'on peut même se commander à dîner. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a énormément de choix qui sont dans son menu. Ce n'est pas inclus dans le prix de base, contrairement au Prosecco ou à tout ce que je vous ai montré avant. Bon, ça, c'est bien inclus dans le prix. Il va falloir payer, mais ce n'est pas onéreux. Enfin, genre, c'est 8,90 euros pour un curry de légumes. Je pense que je vais partir là-dessus. Ok, il est temps d'appeler comme il se doit. La personne. Oh, vous êtes très rapide. Vous parlez en anglais ? Oui, je parle en anglais. Nous allons essayer le curry de légumes et le limonade. Je vais vous donner le curry de la cuisine. Je ne sais pas, il prend 10-15 minutes. 10-15 minutes. Messieurs, dames, ceci coûte 8,90 euros précisément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que je suis dans un gastro actuellement. Donc, vraiment, hyper surpris en bien et le test en direct live. On va vous dire si c'est aussi bon. Alors, en vrai, super, super bon. Je m'attendais très honnêtement que ce soit moins bon que ça. J'ai pris beaucoup de trains de nuit dans ma vie. Je peux vous dire que le rapport qui a été pris, c'est le meilleur de tout ce que j'ai pu tester. Genre, je l'ai pris au Canada et tout et c'était moins bon ou plus cher. C'était surtout plus cher. Muy bueno. C'est très bon. Merci. All right. Il est temps de faire le lit. Is it easy to do or you have to do it anyway ? It's quite easy. You can get used to it. On voit clairement que c'est un master, mais très bien, on va le croire. Ah ouais. Can I jump on it ? Yes. You should be jumping on it. Okay. 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 Je vous présente donc officiellement mon petit lit, messieurs, dames. Test tout de suite pour savoir si il est assez grand. Je rentre facile, messieurs, dames. Regarde. Je pense que jusqu'à 1m90, c'était large. Après, je ne suis pas très large d'épaule. Je ne vais pas vous mentir là-dessus. La largeur du bed est vraiment nickel, quoi. On va être très, très, très bien. La magie d'internet. Bon, il faut maintenant que je vous parle des quelques avantages de prendre le train de nuit pour ceux qui n'ont jamais pu encore tester cette expérience. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le faire en Europe, via mes tours d'Europe en train, en France ou même au Canada. Tout d'abord, c'est un moyen de transport qui est hyper convivial. Si tu viens à avoir des voisins au-dessus de toi, à côté, etc., tu vas forcément faire des belles rencontres. Ensuite, tu as le côté qui est hyper pratique, que tu pars d'un centre-ville et que tu arrives dans un centre-ville. En troisième point, ça peut être hyper économique parce que, mine de rien, tu vas pouvoir économiser une nuit d'hôtel parce que tu arrives tôt le matin. Et du coup, si tu prends tes billets bien en avance, tu peux t'en sortir pour des prix hyper acceptables. Ça, je vous en parle juste après. En quatre, ce que j'adore par-dessus tout avec le train de nuit, c'est qu'au final, c'est un moyen de transport qui te donne le temps de prendre le temps. Là, je fais 1400 km entre Paris et Vienne. Mais je me rends compte de tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se fait en une demi-heure, une heure. Là, c'est un peu le côté romantique, féerique du voyage qui ressort avec ce moyen de transport, selon moi. En cinquième point, qui peut être hyper intéressant aussi, c'est que tu peux t'arrêter, évidemment, si tu le souhaites à différents endroits. Par exemple, je sais que sur le chemin, tu peux t'arrêter à Strasbourg, à Salzbourg, à Linz. On verra ça dans une autre vidéo. Ou même, évidemment, à Vienne. Donc, ça peut être le moyen de prendre plusieurs arrêts sur le chemin, prendre quelques jours. Comme tu as trois trains qui font Paris-Vienne chaque semaine, tu peux très bien te faire un petit trip comme ça qui serait super cool. Et enfin, bien évidemment, c'est un moyen de transport qui est hyper écolo. Évidemment, ça rentre dans la balance aussi. Tout ça fait que c'est un moyen de transport à tester au moins une fois dans sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura de plus en plus de trains de nuit qui vont arriver dans les mois et les années à venir. Par exemple, je sais qu'il y a Paris-Berlin qui va revenir en fin 2023. Je l'avais pris il y a 10 ans. C'était vraiment une belle expérience aussi. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça sera sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mais d'abord, je vais dormir. Le réveil est actuel. Je suis à Roubaix, là. Non, je déconne. Me voici réveillé depuis quelques minutes où j'ai très bien dormi. Très honnêtement, je ne sais pas si ça se voit à ma tête, mais j'ai plutôt bien dormi. Et donc, nous sommes actuellement déjà en Autriche. On vient de passer Salzbourg il y a quelques minutes. Et donc, le but final est d'en passer longtemps, dans deux heures environ. Ça me laisse le temps de vous montrer le petit-déj qui est inclus dans le prix. Ça me laisse le temps de prendre une douche et de vous la montrer aussi et de vous parler des inconvénients. Bref, on a quelques trucs à faire. Donc, on se sort les doigts du lit. Pour ce qui est des prix, je vais vous présenter les différents types de billets et leurs tarifs. Vous pouvez d'abord voyager en place assise avec 6 sièges par compartiment à partir de 29,90 €. Il y a ensuite un compartiment couchette à partir de 49,90 €. Vous serez entre 4 ou 6 personnes avec un lit chacun. Et enfin, la cabine comme celle où j'ai fait le voyage qui sont simples, doubles ou triples à partir de 89,90 €. Avec un supplément, vous pouvez même avoir une douche personnelle. Par contre, le petit-déj est compris. Vous choisissez ce que vous voulez et honnêtement, il est assez bon et copieux. J'ai demandé sur Instagram quels sont les sujets que vous voudriez que j'aborde sur cette vidéo et il y a beaucoup la thématique de la sécurité qui est revenue, notamment pour les femmes. La chose la plus importante déjà, c'est que tu as deux verrous quand tu es à l'intérieur de ta chambre. En plus de ça, j'avais une carte dans ma cabine ce qui me permet de pouvoir sortir et de pouvoir faire ma clé, de réouvrir assez tranquillement, assez facilement. Et pour les femmes, il y a une option qui te permet de réserver une couchette avec uniquement des femmes qui seront avec toi. Bonap. Oui, je trempe mes tartines dans le chocolat chaud. Allez, vous me jugez ? Faites-le en commentaire. Il est temps. Il est temps d'aller tester la dosha qui est juste ici même. Bonsoir. Il n'y a personne. Alors, rentrez avec moi, messieurs, dames. Donc là, il est 8h30 du mat' par rapport à l'hygiène. Je peux vous le dire tout de suite. Pour ce long, ça fait 13h qu'on est en plein transport. Ce n'est pas dégueulasse. Je sais que ça ne peut pas paraître bête. Il y a plein de gens qui m'ont posé la question aussi sur Instagram donc je le dis. Et je vous présente officiellement la douche. Eau chaude, moi, c'est tout ce que je veux. Il y a même un petit geste douche. Honnêtement, ils ont pensé à tout. Donc là, moi, cette douche-là, elle est pour tout mon wagon en réalité. Je suis un peu mal à l'aise par rapport à la taille de cette serviette de OBV désormais. Donc le chaud, il est validé. J'ai vraiment tout testé pour vous. OBV par contre, les gars, c'est petit. Mais... On bouge d'ici. La petite douche. Ça reste validé. Tout n'est pas parfait dans ce train de nuit. Donc il faut quand même que je vous parle des inconvénients. Le premier point qui peut paraître bête pour certains, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Comme tu vas traverser pas mal de pays, France, Allemagne, Autriche, si tu n'as pas un forfait adapté à ça, et normalement, vous l'avez grâce à l'Union européenne depuis quelques années, pour pouvoir avoir Internet un petit peu partout sur ton trajet. Ça peut être utile mine de rien et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de connexion Wi-Fi directement intégrée au train. En deuxième point, un peu négatif, c'est qu'il n'y a pas non plus 46 prises pour recharger ton téléphone, recharger ton matos, etc. Là, j'imagine que cette cabine, tu peux être jusqu'à plusieurs personnes en même temps, au même endroit. Tu n'auras pas assez de prises pour tout le monde. Et en trois, un point aussi assez important, c'est que ce n'est pas si bien insonorisé finalement. Ça, c'est notamment dû au fait qu'il y a une porte qui sépare deux cabines. La mienne et celle juste à côté. Et du coup, comme c'est une simple porte qui est évidemment fermée à clé et tout, ce n'est pas si bien insonorisé à cause de ça. Si tu as des voisins hyper bruyants, genre un mec qui fait un vlog, ça peut être un peu chiant. Bref, ceci étant dit, il y a quand même beaucoup, beaucoup de points positifs. C'est à vous de voir ce qui vous semble vraiment important ou pas. Et oui, quand même, ça aussi, c'est un point très positif par exemple, je trouve. Ne pensez-vous pas. Je suis enfin arrivé à la gare de Vienne-Hobbanov, la gare centrale, après environ 14 heures de trajet. Le train était à l'heure, je tiens à le préciser, c'est quand même toujours cool à dire. Donc, il me reste deux, trois trucs à vous dire maintenant que je suis à la gare de Vienne, à savoir comment réserver un billet de train pour cette expérience. Mais en tout cas, vraiment, c'était extraordinaire. J'ai dormi 7, 8 heures, j'ai kiffé les paysages, 14 heures de trajet et me voici au cœur de l'Europe. Est-ce que ce n'est pas trop cool ça quand même ? Maintenant que vous avez vécu l'expérience avec moi, vous voulez peut-être réserver votre billet à votre tour, et bien sachez qu'il y a trois façons différentes de pouvoir booker une telle expérience. Le premier site sur lequel vous pourrez le faire, ce sera SNCF Connect, bien évidemment. Le deuxième, ce sera Trendline. Et enfin, il y a OBB Nightjet, qui sera peut-être le meilleur site en termes d'interface. c'est très intuitif, c'est bien foutu. Pour l'instant, en tout cas, je vous conseillerais peut-être plus de passer par OBB. Je mets tous les liens en description quoi qu'il arrive, mais n'empêche, c'est peut-être le meilleur moyen aujourd'hui. Maintenant qu'on est arrivé au cœur de Vienne, c'est aussi l'avantage de prendre un train de nuit, chez Obanov, qui est la gare centrale. Et bien j'arrive à dire qu'on n'est quand même pas là pour être ici. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble cette fameuse capitale autrichienne à 1400 bornes de Paname. C'est la fin de cette vidéo sur le test du train de nuit. D'ailleurs actuellement, je rentre dans un tunnel de cerisiers assez extraordinaire. Bref, abonnez-vous bien si ce n'est pas encore fait parce que la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo en Autriche sur vivre en Autriche et très bientôt, je dis ça, je dis rien, mais il devrait y avoir aussi une vidéo en train mais cette fois aux Etats-Unis d'Amérique. Ouais, ça va être assez cool tout ça. Bref, je vous laisse comme d'habitude sur des belles images et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada